Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo sur les missions du chapitre 5 de Final Fantasy VII Crisis Core. Donc comme d'habitude je fais une vidéo sur chaque chapitre pour pouvoir montrer les missions à ne surtout pas oublier lors des différentes je dirais intermissions du jeu parce que si jamais vous ne les oubliez en fait vous ne pourrez plus les reshopper après et donc vous ne pourrez pas terminer les missions à 100%. Donc ici nous sommes au chapitre 5 donc dans le bâtiment de la Shinra et donc ici les missions à débloquer qui vont nous intéresser ce sera les missions des monstres à Midgar donc je vais essayer de vous montrer vite fait sur une petite save à quelle mission ça correspond, vous allez voir que c'est très très simple. Donc il y a seulement deux missions à débloquer en fait lors de ce chapitre. Donc regardez on se met sur un petit point de mission et en fait il s'agit de ces missions là, les projets de recherche sur les monstres et les monstres à Midgar. Donc les deux missions là on les a débloquées lors du chapitre 4, je vais pouvoir les faire maintenant en vidéo de mission. Et ici il nous reste deux missions à débloquer d'ailleurs une fois que vous aurez fini ces deux missions en allant parler à une certaine personne vous pourrez obtenir un objet pour les chariots à fleurs. Donc pour débloquer cette mission-ci je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. Vous allez voir c'est très simple, vous remontez les escaliers où on était tout à l'heure et vous avez une sentinelle de la Shinra donc à qui il faudra parler pour pouvoir débloquer cette mission. Donc il va vous parler normalement de monstres, donc une équipe d'inspection du site d'un nouveau réacteur Mako va venir à Midgar pour observer notre travail mais ses expéditions sont difficiles en raison des monstres dans les zones qui entourent Midgar. Donc du coup voilà, vous tapez ce petit dialogue et du coup en retournant à la CAI vous allez voir qu'une petite mission s'est débloquée, il s'agit de la mission route fermée. Donc une fois que vous aurez terminé cette mission, on va se rendre dans la salle d'exposition. je crois que même vous pouvez le faire avant d'avoir terminé cette mission, il va falloir parler à ce petit scientifique. Donc d'ailleurs vous avez la carte de FF7 ici, c'est assez intéressant, sachant qu'il n'y a pas de world map dans Final Fantasy VII. Donc du coup, comment ils nous snobs ? Vous autres marionnettes du département scientifique, vous n'avez pas le droit de me parler. Donc du coup, hop. Donc là vous tapez une petite scène, c'est assez intéressant quand même. On reçoit un coup de fil d'ailleurs. C'est Kunzei qui est fait. Ah oui, l'apparition de monstres à Midgar et à Calme. Donc là pareil, vous êtes informé du coup du nombre de monstres apparents dans chaque zone. Donc du coup, vous allez débloquer une nouvelle mission encore une fois. Donc là, hop. Voilà. Donc du coup, Kunzei nous propose la mission directement. Donc hop, voilà. Et là, si vous ressortez, bah du coup par là. Alors ce qui est marrant, c'est vrai que dans cette salle, je ne l'ai pas trop montré lors des vidéos d'histoire, mais c'est que vous avez une tonne de références à FF7. C'est super intéressant de venir la visiter. Donc ici, si vous allez à la save, vous avez débloqué encore une nouvelle mission. Et donc enfin, la mission, elle ne surtout pas oublier lors du chapitre 5. Il s'agit de la mission du département de l'urbanisme. Donc il suffit tout simplement de parler aux deux personnes qui sont ici. Donc le cadre de l'urbanisme, pardon, qui va lancer une petite scène en fait. Et ce qui va vous permettre de débloquer de nouvelles missions. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc j'ai failli passer à côté en fait. C'est pour ça que je pense que je ferai un petit montage sur ma vidéo. Donc hop, du coup, vous avez une petite scène supplémentaire au sujet de l'urbanisme de Midgar. Donc le soldat serait-il prêt à nous aider ? Eh bien évidemment, Zach, bon samaritain qu'il est, il va vous aider. Donc du coup, hop, vous allez enclencher cette petite scène et vous choper de nouvelles missions. Donc alors, je ne sais pas exactement quelle catégorie c'est. A mon avis, ça ne doit peut-être pas projet de recherche sur les monstres. Développement de l'armement. Non, en fait, je n'ai débloqué pas de nouvelles missions. Alors je ne sais jamais. Département de l'urbanisme. Voilà, donc c'est dans cette catégorie-là. Donc dans la catégorie recherche d'objets précieux, département de l'urbanisme. Et ici, plan d'urbanisme des Toddy. Donc voilà, ça vous permettra de débloquer une nouvelle catégorie de missions qui est à mon avis très intéressante et à mon avis très fructueuse puisqu'elle vous permettra de débloquer de nouvelles missions. Donc voilà pour cette vidéo sur les missions du chapitre 5. Si vous avez des questions ou de vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part, bien évidemment, ou des remarques ou s'il y a quelque chose d'erroné. J'essaye à chaque fois de faire des choses les plus complètes possibles et de surtout ne rien oublier parce que ce serait à mon avis le truc le plus horrible pour moi de louper juste une seule mission et de devoir recommencer toute ma partie juste à cause de ça. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, vous m'en faites part et moi j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà pour cette vidéo sur les missions du chapitre 5. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada